Pamplemousse, bienfaits et méfaits, les secrets bien gardés de votre agrume préféré. Quels sont les bienfaits sur la santé du pamplemousse ? Le pamplemousse aide-t-il à perdre du poids ? Peut-il interagir avec certains médicaments ? Comment bien le choisir ? Et quelles sont les différences entre le pamplemousse et le pomelos ? Je vous propose de plonger dans le monde juteux et dynamisant du pamplemousse, cet agrume délicieux qui va bien au-delà de sa saveur acidulée. Bonjour, bienvenue si vous me rejoignez sur cette chaîne. Je me présente très rapidement, Florence Pigny-Rortelan, naturopathe praticienne en micronutrition. Et chaque semaine sur cette chaîne, je vous propose de décrypter un sujet fonctionnement du corps ou alimentation. Vous avez chaque semaine plein d'informations pour prendre soin de vous et de façon active et préventive. Bienvenue, vous avez également ma lettre d'info, tous les liens sont sous la vidéo. On va d'abord découvrir la richesse du pamplemousse. Il est riche tout d'abord en vitamine C, qui est un élément participant au bon système immunitaire, mais pas seulement, ça permet d'avoir un certain dynamisme, de bien fonctionner. La vitamine C a un effet aussi antioxydant dans le corps. Donc cette vitamine C, aujourd'hui, on sait qu'elle nous manque, elle est assez rare. Donc le pamplemousse est une source intéressante de vitamine C, bien sûr, si on le consomme cru. Le pamplemousse contient également de la vitamine A sous forme de bêta-carotène, c'est-à-dire son précurseur, qui est très intéressant, donc pour la santé des yeux, la vision, pour également la peau, l'intestin, le système immunitaire, la thyroïde. Ça participe à beaucoup de fonctions, la vitamine A sous forme de rétinol. Et souvent, l'apport est en bêta-carotène et le corps le transforme en rétinol. Le pamplemousse est également riche en vitamines B1, B2, B3, B6, B9, des vitamines du groupe B, donc qui sont indispensables au fonctionnement nerveux, pour l'équilibre nerveux, pour la synthèse des neurotransmetteurs plutôt apaisants, calmants, et également pour encore plein d'autres fonctions dans le corps, notamment le métabolisme énergétique. Concernant les vitamines, on terminera sur la vitamine E, qui est très importante comme antioxydant, et également pour la santé de la peau, et plein de rôles encore dans le fonctionnement du corps. Le pamplemousse est intéressant également pour sa richesse en potassium, qui permet d'avoir un bon équilibre acido-basique, donc de ne pas avoir trop d'inflammation, déminéralisation. Le potassium intervient également dans la régulation de la pression artérielle et pour la fonction cardiaque. Il contient également du calcium, intéressant pour la fonction osseuse, le système nerveux, la santé dentaire, la fonction musculaire. Il contient également du magnésium, extrêmement important pour le corps, qui participe à plus de 300 réactions enzymatiques. J'avais fait une vidéo entière sur le magnésium. C'est un élément crucial pour l'équilibre nerveux, pour la gestion du stress, pour également éviter les crampes, les douleurs, les problèmes de sommeil. Bien qu'en petite quantité, le pamplemousse contient également du fer, qui est très important également, notamment pour la synthèse des globules rouges, mais pas seulement. J'avais fait également une vidéo entière sur les rôles du fer. Et il contient du zinc, qui est extrêmement important à tous les niveaux, que ce soit pour l'intestin, le moral, la concentration, la peau, l'immunité, la fonction thyroïdienne. Idem, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le zinc, allez voir ma vidéo dédiée uniquement au zinc. Avez-vous déjà entendu parler du pamplemousse bon pour le foie ? Marquez-le-moi en commentaire si c'est le cas. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que souvent, on lit des choses et on ne sait pas si ce n'est pas un peu de la mystification. Et quand on s'intéresse vraiment, qu'on se penche de près à pourquoi c'est bon pour ceci ou pour cela, eh bien, on va comprendre. Et pour le pamplemousse, pourquoi est-il aidant pour le foie ? Donc, s'il est aidant pour le foie, il est aidant pour les fonctions d'élimination de l'organisme, pour se détoxifier naturellement des déchets, des toxines, des toxiques en tout genre. Parce qu'il contient plusieurs composés qui vont aider le foie. Tout d'abord, le pamplemousse contient des fibres solubles et insolubles. Et ces fibres-là, en participant à un bon transit, vont favoriser l'élimination des déchets. Mais ce n'est pas tout. Il contient également de la naringine et de la naringénine. Ces deux flavonoïdes ont un effet protecteur sur le foie, réduisent donc l'inflammation, qui peut être là, et augmentent l'activité des enzymes hépatiques, donc participent au bon fonctionnement du foie. Grâce à sa teneur en fibres, le pamplemousse participe à un effet transit, luttant ainsi naturellement contre la constipation, également un sujet que j'ai déjà traité dans mes vidéos. N'hésitez pas à aller voir si cela vous concerne. Et puis, on va voir le fameux effet brûle-graisse, l'effet perte de poids du pamplemousse. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est ce que je vous propose de regarder en détail. Alors, premier argument en faveur d'un effet minceur du pamplemousse, c'est qu'il est très faible en calories, il est riche en fibres, donc il va augmenter votre satiété, il va tenir de la place dans votre estomac quand vous le mangez. Et par cet effet satiété, vous allez manger moins d'autres aliments plus caloriques, donc ça a un effet déjà coupe-fin et peu calorique. Donc c'est intéressant déjà pour ce premier point. Le pamplemousse aurait également un effet thermogénique, c'est-à-dire qu'il augmente la combustion des grâces, il augmente le métabolisme, et donc fait perdre du poids, grâce à sa teneur en acide hydroxycitrique, parfois appelé HCA, qu'on retrouve en beaucoup plus grande quantité d'ailleurs dans le fruit Garcina cambogia. Et des études ont montré, je vous mets les liens en description de ces études, que cela participe à une augmentation du métabolisme, donc favorable à la perte de poids. Également, fait intéressant, le pamplemousse aide à améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline, diminuant donc le taux d'insuline. Or l'insuline, vous le savez sûrement si vous écoutez mes vidéos, c'est une hormone de stockage des graisses, donc une hormone qui, quand elle augmente de trop, va faire prendre non seulement du poids, mais surtout de la graisse, particulièrement de la graisse abdominale. Là aussi, je vous mets les références sous la vidéo pour aller voir ces fameuses études. Un bienfait du pamplemousse également, le fait d'hydrater le corps grâce à sa grande teneur en eau. Mais maintenant, voyons quels sont les dangers potentiels du pamplemousse. Il est important de connaître ceci, le pamplemousse peut interagir avec certains médicaments, car il est un inhibiteur naturel d'une enzyme dans le foie, le cytochrome P450, et en inhibant cette enzyme, il augmente la concentration de certains médicaments dans le corps, donc perturbe l'effet de ce médicament en l'augmentant. Donc le dosage ne va pas être facile à trouver pour le médecin, parce que l'activité de l'enzyme étant inhibée, le médicament a plus de place dans le corps. Quels médicaments en particulier ? Les médicaments comme les immunosuppresseurs, les anticoagulants, les antidépresseurs, et les traitements contre l'hypertension artérielle. Mais dans tous les cas, si vous avez un traitement médical, demandez conseil à votre pharmacien par rapport à la consommation de pamplemousse, où renseignez-vous ? Par rapport à cela, il y a énormément d'informations disponibles sur Internet. Cette vidéo vous servira donc de prise de connaissance de cet effet possible. Comment consommer le pamplemousse ? Bien sûr, vous pouvez le couper en deux, le découper, le manger comme ça avec une cuillère en entrée. Vous pouvez également l'intégrer dans des salades délicieuses, comme par exemple des salades avec de l'avocat, des crevettes, ou toute autre recette de votre choix. On peut également l'intégrer dans des plats cuits, mais il perdra beaucoup de sa teneur en vitamines du fait de la cuisson. Et vous pouvez aussi l'intégrer à des smoothies ou des jus, mais je mets souvent en garde contre la consommation excessive de sucre à cause de ces boissons. Comment bien choisir son pamplemousse ? Je vous propose de choisir un pamplemousse plutôt lourd, parce que cela voudra dire qu'il est juteux, qu'il contient beaucoup d'eau, qu'il est mûr. Évitez les pamplemousses trop mous ou qui ont des zones très molles, qui ont des tâches, des bosses, parce que cela voudra dire qu'il aura été mal mené dans le transport et qu'il est abîmé. Voyons à présent la différence entre le pamplemousse et le pomelot. En réalité, ce que nous mangeons la plupart du temps n'est pas du pamplemousse, mais du pomelot. C'est un fruit hybride qui a été donc hybridé à partir du pamplemousse en le croisant avec de l'orange et c'est un fruit qui est naturellement plus doux, avec une chair plus orangée, une saveur plus sucrée, moins acide, moins amère que le pamplemousse qui est quand même beaucoup plus acide. Et généralement, quand on mange du pamplemousse, qu'il y a un vrai pamplemousse, on a envie de rajouter du sucre dessus parce que c'est très amer. Donc le pomelot, c'est très très bien, c'est un fruit vraiment qui est naturellement doux et que donc vous pouvez consommer vraiment de préférence par rapport au pamplemousse. C'est tout pour cette vidéo sur le pamplemousse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé mon travail, si ça vous a appris des choses, si ça vous a intéressé, si ça vous a donné envie de manger du pamplemousse, enfin du pomelot. Et puis n'hésitez pas à partager vos recettes, vos idées de consommation et vos retours, savoir si ça vous fait du bien. J'attends vos retours avec impatience. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.